Monsieur, en qualité de curé de Taverny, je proteste contre l'inventaire des biens de l'Église, auquel vous avez reçu ordre de procédé en exécution de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905. On nous a dit « Duralex, cède lex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Je réponds non, ce n'est pas une loi, car en étudiant le droit, j'ai appris dans ma jeunesse que l'essence d'une loi est d'être juste et d'être faite pour le bien public. Or, cette loi est injuste, vexatoire et spoliatriste, donc ce n'est pas une loi légitime ni véritable, et je refuse de m'y soumettre. D'autre part, j'ai lu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est, dit-on, la base de nos institutions, j'ai lu que la résistance à l'oppression est le plus sacré des devoirs. Or, cette prétendue loi est oppressive de mes droits de curé, oppressive des droits du conseil de fabrique, oppressive des droits de mes paroissiens, donc je remplis un devoir sacré en y résistant de tout mon pouvoir. En conséquence, cette loi qui n'est que le prélude d'une spoliation future et peut-être prochaine, comme plusieurs de ceux qui l'ont faite le proclament, cette première loi je la réprouve et la condamne ouvertement et publiquement pour ceux qui regardent ma paroisse, à l'exemple de notre Saint-Père le Pape qui l'a réprouvée et condamnée pour la France entière. Je la repousse encore, cette loi, parce qu'elle est injurieuse pour nous. En effet, si l'autorité églésiastique nous permet de constituer plus tard une association culturelle, le conseil de la fabrique était tout naturellement indiqué par sa compétence particulière et l'honorabilité notoire de tous ses membres pour lui faire ce qu'on appelle dans le style administratif la dévolution des biens de l'Église. Mais de quel droit l'État s'en mêle-t-il ? D'un seul, le droit du plus fort ? Ce droit-là, nous ne voulons pas le reconnaître et c'est tout mon devoir à moi, curé de la paroisse, de m'élever en mon nom et au nom de ces messieurs du conseil de la fabrique, contre cet abus de la force, contre cette méconnaissance de nos propres droits et contre cette suspicion outrageante et gratuite de notre probité. Après tout, et l'on aura beau dire, ce n'est pas à l'État qu'appartient cette Église, ce n'est pas à l'État qui l'a bâtie, ce n'est pas à l'État qui lui a donné les pauvres ressources qu'elle possède. L'État n'a pas acheté cette Église, on ne lui en a pas fait le don, il ne l'a pas reçue en héritage, il n'a donc aucun titre de propriété légitime sur elle. Elle appartient à la communauté catholique de Taverny, ceux qui l'ont construite cette Église, ce sont les catholiques, nos pères qui dorment pour la plupart leur dernier sommeil ici, sous ces dalles ou là-haut, tout auprès à son ombre sainte. Et c'est aussi pour respecter leur volonté et leur mémoire sacrée que je me révolte contre la mainmise de l'État. C'est à nos défunts catholiques qu'appartenait hier cette Église, c'est à nous catholiques, leur héritier légitime, qu'elle appartient aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui sont encore vivants, plusieurs de ceux qui m'entourent ce matin, ont contribué à la restaurer, à la meubler et à l'embellir. Ce sont eux qui l'ont doté et lui ont donné tout ce qui est nécessaire au culte divin. Or, l'État veut s'emparer de tout cela au moyen de cet inventaire. S'il le fait, il commet un vol. Et si puissant que soit le voleur, il ne peut échapper tôt ou tard à la malédiction des hommes et à la justice de Dieu. Si les obligations de ma charge me contraignent à tenir ce langage sévère, il est bien entendu que votre personne, monsieur, n'est pas en jeu, que votre parfaite honorabilité nous est connue, et que ni moi, ni personne ici ne manquera envers vous d'égard et de courtoisie. Mais sur la question des principes, je ne puis transiger et je ne transigerai pas. Sans doute, je n'aurai pas recours à la violence parce que je ne veux pas de guerre civile. Au contraire, j'ai toujours maintenu et maintiendrai toujours, et de toutes mes forces, la concorde, la charité et la paix entre tous les chrétiens de la paroisse. Je me souviens que le jour même de mon arrivée à Taberny, l'Église a été cambriolée par des malfaiteurs, et je désire épargner à cette chère Église l'injure d'un nouveau cambriolage qui, pour être officiel aujourd'hui, n'en serait pas moins sacrilège. Cependant, comme je ne veux donner aucun acquiescement à la loi, ni aucun concours à l'inventaire qu'elle prescrit, je vous déclare, monsieur, que je vous refuse l'entrée de l'Église. En tout cas, et pour prévoir l'avenir, je fais toutes les réserves de droits pour les objets que l'Église contient et qui pourraient appartenir à des particuliers, et je vous requière, monsieur, d'inscrire intégralement ma protestation en tête du procès-verbal de votre tentative d'opération selon les prescriptions administratives. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021